Un immortel, Éric Orsena. C'est un ami ? Oui, c'est un ami de très longue date. Si, je vous dis Mazarine Pajot. Oui, je considère que c'est une amie aussi. Alors tous les deux, nous sommes allés les voir et ils ont croisé leur regard sur vous, Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, c'est un mélange extrêmement rare de grands sérieux et en même temps quelqu'un d'une drôlerie sans égale. Il réserve à l'intimité un visage très différent que celui qu'il offre au public. C'est un imitateur hors pair. Il a un regard très fin, très affûté sur les gens. Il a une manière de voir hyper intelligente. Lui, il a la foi de l'esprit et de l'humour. C'est-à-dire que ses pics, ça peut frapper tel ou tel et il ne s'en remet pas parce qu'il a le trait juste. Il a une forme de coquetterie. Je trouve ça plutôt touchant et mignon. Il est habillé de cette façon quand même tout à fait à un autre âge. Très clair de notaire. Comme ça, parce que tout à fait démoné. Oui, on ne le voit pas sur tous les bons des défilés de mode pendant la Fashion Week, c'est sûr. C'est un personnage de Fédo. Nous sommes ensuite... Après, il y a aussi un truc que j'aime beaucoup. C'est un super orateur. C'est un homme d'une extraordinaire précision dans le langage. En ça, il renoue aussi avec quelque chose qui est de la tradition du politique, du verbe politique, moi, qui me plaît beaucoup. Il paraît qu'il pique des très grosses colères, j'imagine très froides et j'imagine extrêmement méchantes parce qu'il sait dire les mots, comme Mitterrand. Ah ça, j'aimerais pas être victime de sa colère, ça c'est certain. Ce qui peut le mettre en colère, c'est quand on connaît mal les dossiers. Moi, j'aurais été à son cabinet, j'aurais tremblé. On est au service de l'État, on doit tout donner. Et je l'imagine très bien dire, alors, qu'est-ce que vous dites, ça ou ça ? Non, c'est pas en même temps. Donc écoutez, vous vous rendez compte de la responsabilité que vous avez ? Il y a un vrai sens de l'État. Je trouve que c'est suffisamment rare pour être quand même souligné. « Cher Bernard, tu es tellement toi-même. Quand tu imites, est-ce que tu pourrais pas imiter Jules César, Louis XIV, Bonaparte ou Laurent Fabius ? Tu choisis le niveau. » Vous pouvez pas le décevoir. Non, je vais le décevoir. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas un chansonnier. Chacun a son métier, chacun a sa personnalité, chacun l'aurait. Mais il est vrai que dans le privé, tous disent, toutes les disent, Mazarine, y compris que vous êtes drôle, que vous avez de l'humour, que vous avez de la dérision, que vous savez imiter. Vous gardez ça pour le privé ? Je pense qu'il faut garder une part de soi-même pour le privé, oui. Je pense que la vie publique, quand on a exercé des responsabilités politiques, ça implique une certaine retenue. Donc on peut, bien entendu, être un homme privé avec sa spontanéité, sa joie de vivre, ses traits de caractère. La vie publique n'est pas une dissimulation, mais elle appelle une retenue. Et je pense que le fait qu'il y ait de moins en moins de retenue va avec le fait qu'il y ait de moins en moins de respect, y compris dans la relation entre les responsables politiques. Et moi, je tiens beaucoup à ce que dans la vie publique, il y ait de la tenue, de la retenue et du respect. Et donc, il y a des choses que je ne ferai pas, il y a des émissions auxquelles je ne participe pas. Non pas qu'elles ne soient pas de qualité, mais je pense que ce n'est pas la place d'un homme politique que d'y être. Lesquelles ? Regardez celles dans lesquelles je ne suis jamais allé et vous serez affranchis.